Nous avons pris des dispositions pendant la période Covid pour pouvoir équiper en matière sanitaire tous les lycées de la Guadeloupe. 900 000 euros de travaux que nous avons, donc les points d'or, les gels, les solutions hydroalcooliques posées par la Fondation Blardin, mais surtout notre grande fierté aujourd'hui. Dans ce lycée, dans les 30 autres lycées de Guadeloupe, même les lycées privés sont équipés en très haut débit, avec vraiment du matériel pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir avoir une bonne scolarité. Nous sommes très fiers d'avoir participé à ce don pour permettre justement et faciliter l'entrée des lycéens et des écoliers à l'école. Maintenant, il y a plusieurs points d'or, ça nous permet de nous laver les mains à plusieurs reprises pour la sûreté. Et comme j'ai dit, grâce à l'approviseur, elle s'est démenée pour nous construire un point d'eau. Il n'était pas là, elle l'a fait en deux semaines. Nous sommes très très heureux parce que nous attendions effectivement le dispositif renforcé. Là, nous sommes satisfaits, nous sommes tranquilles, sereins par rapport au retour de tous nos élèves à la rentrée 2020-2021. Et je pense que là, nos jeunes vont pouvoir entrer dans les bonnes conditions et sans hésitation pour reprendre leur parcours scolaire. La population même sache quand même qu'il y a des rôles investissent, mais il y a des choses qui se font. Trop souvent, on dit que les élus ne font rien. Là, c'est une démonstration in vivo.